... J'ai utilisé une partie de mon carnet d'adresse pour interviewer des gens qui avaient des compétences, des connaissances, ou qui étaient simplement dans un certain domaine. Par exemple, j'étais dans l'industrie des logiciels, j'ai vendu des systèmes informatiques à des grands groupes pétroliers, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, et dans les pays de l'Est. Donc ça va de Gazprom à Saudi Aramco, Koweït Petroleum, Total, partout en Afrique. Et donc j'ai appelé ces gens, certains je les ai rencontrés ici à Paris, d'autres lors de mes derniers voyages, alors que j'avais encore un travail dans l'industrie. Et je leur ai posé la question de manière très amicale autour d'un verre de whisky en Arabie Saoudite, autour d'un café, etc. Et en gros, j'ai vu que leur réponse était à la fois dans le sens de ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire qu'ils me disent, oui, effectivement, ici en Arabie Saoudite, on n'a aucune idée des réserves de pétrole qu'on a. On déclare un milliard de barils de réserves, mais en réalité, on pense qu'il y en a 100 millions, donc 10 fois moins. Et en fait, c'est le secret d'État, on ne le dit pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y en aura plus ? Et on voit qu'ils restent muets en disant, j'espère avoir pris ma retraite d'ici là, avoir gagné suffisamment d'argent et être parti. Et je lui dis, mais alors, ne pensez-vous pas que... Quelles sont les conséquences ? Et on voit que les types ne se rendent pas compte des conséquences de ce qui, pourtant, ils avancent. Or, encore une fois, ça rentre dans une certaine façon de pouvoir analyser la réalité qui est difficile. Vous savez, la personne à laquelle il est plus facile de mentir, c'est soi-même. Et nous sommes tous parfois incapables de voir la réalité en face. Et voilà, parfois parce qu'elle est inconcevable, parfois parce qu'elle nous fait trop peur, et parfois parce qu'on se dit, j'espère que dans mon saut de trapèze, quelqu'un va me rattraper. Et peut-être qu'il n'y a personne. Mais on prend le risque. Et c'est civilisationnel, c'est pas seulement de termes individuels. Donc c'est paradoxal, ça m'a beaucoup étonné. Je vous avoue que lorsque j'ai commencé à prendre conscience de ces grosses problématiques et des risques liés à celle-ci entre 2000 et 2005, on va dire, j'ai angoissé. J'ai même, je pense, que j'ai fait une dépression nerveuse. C'était un peu larvé parce que je travaillais en même temps, c'était une période de ma vie avec beaucoup de bonheur parce que je me suis marié, j'ai eu des enfants. Mais en même temps, en parallèle, j'étais en déprime, en dépression nerveuse parce que j'avais intériorisé, j'avais analysé intellectuellement la problématique, mais je n'avais pas encore de solution. Et c'est essentiellement des solutions que je parle dans mon livre, bien sûr. Mais il y a eu une phase de forte déprime. Et je pense que cette déprime, nous sommes extrêmement nombreux à l'avoir sans pouvoir l'expliquer. C'est pas par hasard, d'ailleurs, que... Et c'est pas seulement le mode de vie et le travail que la plupart d'entre nous faisons, qui est de plus en plus aliénant, qui est de plus en plus sans aucun objectif galvanisant et sociétal intéressant. Je veux dire, notre monde, intellectuellement et politiquement, a très peu d'intérêt et est extrêmement aliénant. Mais en plus de cet aspect-là, qui est probablement déprimant et qui nous amène des déprimes sociétales, assez générales, et je le vois dans mes conférences en France, je vois que les gens sont... Beaucoup de gens sont vraiment déprimés. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a cette incapacité de voir la solution au problème. Beaucoup de gens sentent ces problèmes. Les gens me disent, j'ai lu votre livre, ça a mis des mots sur quelque chose que je sentais dans mes tripes. Et c'est vrai que ça a été le cas pour moi aussi. Jusqu'à 2006, 2007, jusqu'à ce que je commence à entrer dans une phase d'action et de mettre en place les solutions que j'explique ensuite dans le livre de manière structurée. J'ai moi-même commencé un petit peu en touchant à tout, puis ensuite en structurant petit à petit. Donc je donne un peu le fruit de mon expérience. Mais voilà, cette incitation à l'action, elle permet aussi de se débarrasser l'esprit de l'angoisse, de l'anxiété, et de se mettre au travail, de se préparer. Et vous savez, ce que j'explique dans le livre peut nous permettre d'avoir une vie individuelle ou pour sa famille ou pour une communauté dans laquelle on se place, qui à mon avis est plus saine et meilleure. Et même si, et je l'espère, mes thèses d'effondrement n'arrivent pas, cette vie, elle est quand même plus intéressante et plus bénéfique pour les gens. En réalité, il y a beaucoup de gens, certains plus connus que d'autres, qui parlent de ces problématiques et qui en parlent depuis d'ailleurs longtemps, depuis au moins les années 70. Ces problématiques sont peut-être présentées différemment, mais elles sont clairement existantes et elles sont amenées au public. Simplement, je crois qu'on a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas habitués à réfléchir en termes d'exponentiel. Et donc, lorsqu'on nous dit, attention, il va se passer quelque chose, si ce quelque chose n'arrive pas tout de suite, dans les quelques mois, dans les semaines, eh bien, cette alerte est tout de suite discréditée parce que les gens l'oublient très vite et puis ils disent, ah mais finalement, l'année dernière, on nous avait dit qu'il n'y aurait plus de pétrole et on nous l'avait dit dans les années 70. On nous avait dit, attention, au début du XXIe siècle, on sera en pénurie de pétrole. Ils se sont trompés peut-être de 10, 15 ans, mais leur analyse était assez juste. Sauf que quand on vous dit ça en 1975, en 1980, à partir de 5 ou 6 ans après, on se dit, ouais bon, après tout, il y en a encore beaucoup, on en utilise beaucoup, c'est pas grave et on oublie complètement ces alertes. Ça fait une sorte de haut loup, ça fait une sorte de... Malheureusement, l'être humain n'est aussi pas capable de réfléchir vraiment très très bien à long terme. Et c'est aussi notre culture, du temps de Colbert, il faisait planter des arbres pour 2, 3 siècles plus tard pour avoir des mâts pour des navires. Aujourd'hui, plus personne ne fait des investissements pour 50 ans dans l'avenir. Il n'y a eu que les Chinois qui ont pu faire ça avec le succès qu'ils ont eu. Donc ça, c'est le premier point. Donc ensuite, lorsqu'il y en a, et il y en a en ce moment, je vois qu'en France, moi j'ai plutôt étudié, du fait que j'ai aussi une partie de ma culture qui est anglophone et que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, j'ai beaucoup étudié plutôt des auteurs américains. Il y en a beaucoup qui parlent de ces problématiques. Peut-être avec des solutions différentes, peut-être plus conventionnelles, plus orientées sur le fait que pour résoudre tous ces problèmes, nous devons tous nous prendre la main les uns les autres et sourire et travailler tous ensemble. Chose qui, malheureusement, je n'y crois plus, je n'y crois pas. En revanche, en France, il y en a. Il y a des Serge Latouche, des Jean-Marc Iankovici. Dans la partie financière, il y a un journaliste vraiment très intéressant qui fait un travail depuis de nombreuses années, Pierre Jovanovitch. Il y a beaucoup de gens qui font des analyses très pertinentes de ce qui se passe. Mais c'est vrai que ces gens-là sont très, très, très peu ou très rarement relayés dans les grands médias. Moi-même, j'ai un livre qui est un best-seller. Plus de 20 000 exemplaires vendus en moins d'une année, c'est rare, c'est très rare. C'est en tout cas dans les 100 meilleures ventes en France de livres en 2012. Aucune invitation sur une télévision, alors que ce sont des sujets qui... Alors on a toujours des experts qui nous mettent dans la... Il y en a des experts comme Attali, Alain Minc, etc., qui sont tout le temps sur les télévisions, bien sûr. Ils nous ont mis dans la merde depuis 30 ans. Enfin, ils vous ont mis dans la merde depuis 30 ans. Enfin, nous aussi avec. Mais voilà, il y a un lobby de gens qui passent à la télévision et d'autres pas. Pareil pour les grands médias. Et puis je crois qu'il y a aussi un effet de... Je crois que les médias ont peur de créer la panique. Enfin, quand je dis les médias, c'est les gens à qui les médias appartiennent. Évidemment, les médias ne sont plus... La plupart des médias ne sont pas indépendants de notre bas monde. Mais il y a cet élément-là. Donc entre les habitudes que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, et puis une certaine... une forme d'auto-censure ou de censure... Elle n'est pas maléfique, mais elle est... Je la comprends. Je comprends qu'on ne veut pas faire peur. Je comprends qu'on préfère faire venir les mêmes vieux schnocs avec les mêmes discours éculés qui ne marchent pas. Mais voilà, au moins, on les connaît. Évidemment, vous avez des intellectuels brillants. Et peut-être ce qui fait la différence, très modestement, par rapport à mon discours, c'est que justement, je ne suis pas un intellectuel académique. Je suis un peu quelqu'un qui touche à tout, qui a beaucoup d'expériences très pratiques et qui a un sens du concret et de qu'est-ce qui fonctionne par rapport à ce qui ne fonctionne pas. La théorie, si vous me passez l'expression de la masturbation intellectuelle, qui est souvent malheureusement le cas d'intellectuels, même très brillants, n'est pas du tout dans mon... C'est une perte de temps pour moi. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de concret. Je vais généralement vite aux conclusions. Et parce que j'ai une culture, peut-être pas hyper poussée dans chaque domaine, mais extrêmement horizontale, et j'espère assez vaste par mes lectures très hétéroclites, eh bien, le fait d'avoir vu le monde, j'ai voyagé dans plus d'une centaine de pays, d'avoir pratiqué les affaires, puis en même temps être intéressé par la littérature, vraiment des goûts éclectiques et très très vastes, eh bien, peut-être, ça me permet d'avoir un certain recul, et surtout, et ça, c'est très peut-être... S'il y a une qualité que j'ai, c'est celle de relier les points entre les différents éléments, un peu comme un inspecteur de police ferait dans l'analyse d'un crime, de dire, ah, mais alors, cet indice-là va avec celui-ci et celui-ci, et puis, je ne suis pas le seul. Encore une fois, une partie de mon livre, j'ai une bibliographie assez dense, où je puise une grande quantité de sources et même certaines conclusions de différents auteurs qui ont fait une partie de l'analyse, mais simplement, ce que peut-être j'ai de plus, c'est que, d'un coup, je relis ces différentes causes avec les différentes conséquences possibles et les différentes solutions qui me semblent pratiques et réalistes, et pas farfelues et totalement, certes intellectuelles, mais complètement des plans sur la comète, si c'est une expression qu'on dit en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...